Musique Au plaisir de te revoir Salomé, que ton esprit soit tranquille. Ses mots la surprirent dans ses pensées, elle sursauta. Oui, mais déjà il avait tourné les talons et le sas se referma. Son vaisseau, tel une ellipse, disparut vers les étoiles. Les mois passèrent avant qu'elle ne pût comprendre réellement ce que tu lui avais laissé entrevoir. Elle pouvait aussi prédire l'avenir et le vieux sage lui laissait un lourd héritage. Musique Quelques larmes perlèrent sur sa joue. Elle ne pouvait se résoudre à le voir partir. Pourtant, leur rencontre n'avait été que de courte durée. Cet après-midi du 23 janvier 2174, alors que tout semblait les séparer. Et malgré leur effort mutuel à se repousser, ils étaient tombés en trance. Une semaine plus tôt, Tu avait alluné sur la station minière de World Tree, qui, perdu, isolé sur cette face cachée de la Lune, n'offrait que peu d'intérêt. Son allure et son éloquence rassurante l'avait séduite. Elle comprit que Tu étais venu pour elle, Salomé. Son jeune âge et ses études d'astrophysicienne ne l'avaient pas préparée. Heureusement, Salomé était vive, épuisée dans son âme, les ressources indispensables à l'élaboration de ce nouvel art. Bientôt, elle lut avec tant d'assurance les méandres de sa vie qu'elle décida d'entreprendre un voyage, une quête sidérale au sein du temps. Et c'est ici que j'interviens. On me nommait Elam, saint de corps et peut-être moins d'esprit, mais philosophe de mon état. Je me sacrifiais ainsi que mon cortex à laissé de tunique astrale quand elle entra dans le magasin. Je ne la vis pas sur le moment. Pourtant, sa tenue d'une étoffe rouge vénusienne l'a magnifiée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada